Voilà, jonglage avec trois balles. La première des choses à faire, c'est d'apprendre à jongler avec trois balles en position couchée sur le dos. Le principe est exactement le même que le jonglage en position debout. Donc, quand on sait jongler en position debout, c'est relativement facile d'apprendre à jongler en position couchée. Cela nécessite tout de même un nouvel apprentissage qui peut prendre plus d'une semaine pour être pleinement opérationnel. L'intérêt de jongler sur le dos, c'est que d'abord la colonne vertébrale est en position de repos. Parce qu'il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas à lutter contre la pesanteur. Mais les petits mouvements à droite et à gauche, les mouvements latéraux, engendrés par le jonglage, permettent de faire varier les points de pression entre le tronc et le sol. Et cette variation des points de pression est un véritable massage. Vous savez que la pression est une manœuvre de massage et le poids du tronc est relativement important. Et donc, on a une variation des points de pression qui est relativement importante, ce qui permet de relâcher bien le sujet. On voit ici le travail des pieds. Il faut apprendre à jeter la balle avec les pieds, puis à croiser tantôt le pied droit et tantôt le pied gauche. Cela permet d'augmenter l'instabilité, beaucoup plus que si le sujet se reposait sur les deux pieds. Et de ce fait, on a une augmentation de cette composante de massage par mouvements latéraux. Donc, l'idée m'en est venue en voyant les rollerbeds, les lishia-tsu, qui permettent un massage grâce à des rouleaux qui passent sous le dos du sujet. Et là, c'est un rollerbed actif, un lishia-tsu actif. Les mouvements des membres inférieurs permettent en outre de faire travailler les abdominaux. Et on sait que les sujets qui ont des problèmes de colonne vertébrale ont toujours besoin d'un bon travail des abdominaux. Cet exercice plus difficile commence exactement comme le précédent. Mais ça se complique. On se met sur le côté et il faut jongler avec deux balles seulement, mais avec une seule main. On revient sur le dos. Et on rejongle exactement comme tout à l'heure. Une fois avec le pied gauche dessous. Et une fois, on va le voir avec le pied droit, tout en faisant travailler les abdominaux en jetant la balle avec les pieds. Et puis on se tourne évidemment de l'autre côté. Et avec l'autre main, on jongle une dizaine de fois avec une seule main, mais sur le côté. On revient sur le dos. On varie ainsi les points de pression entre le sol et le thorax du sujet, et le dos du sujet. Donc il y a un effet de massage qui est réparti sur trois faces. Et en plus, on a une rotation du rachis. Tantôt une rotation vers la droite, tantôt une rotation vers la gauche. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que le sujet ait de grosses douleurs. C'est un exercice, c'est plus un exercice de prévention qu'un exercice thérapeutique. Bien qu'il soit également thérapeutique pour les lombalgies, les dorsalgies, les cervicalgies, qui ne sont pas très importantes. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses douleurs pour effectuer cet exercice. Les notions de contre-indication sont toujours très relatives parce que c'est une position très proche de la position de manipulation de meigne ou de réharmonisation du rachis de Raymond Soyer. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment tout à fait contre-indiqué, même au sujet en période très aiguë. Ça pourrait au contraire, dans certains cas, décoincer. mais là, il faut se rapporter à un professionnel de santé, un kinésithérapeute par exemple. Sur cette séquence, on voit bien les mouvements alternatifs du tronc qui permettent un automassage des muscles de la colonne vertébrale. Vous voyez, ce film est relativement long. C'est volontaire. Il ne faut pas croire qu'on puisse gommer les douleurs en faisant un ou deux exercices. Non, il faut un certain temps, il faut une bonne dizaine de minutes pour arriver à un résultat thérapeutique. Donc entraînez-vous à vos marques, prêts, et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada